Cette évaluation s'est faite dans le cadre d'une commission nationale qui s'appelle la commission nationale d'évaluation de l'innovation des politiques d'innovation la CNEPI dont France Stratégie assure la coordination dont j'assure la présidence et donc c'est un travail qui a été réalisé au sein de France Stratégie mais avec l'ensemble des membres qui composent cette commission et qui viennent d'horizons très divers une évaluation de politique publique ça se fait sur la base des objectifs qui étaient assignés à la dite politique publique donc nous sommes repartis de ce qui était censé faire et produire les pôles de compétitivité nous avions essayé de mesurer si ces objectifs étaient atteints et si les quelques 9000 entreprises qui participent dans 71 pôles se sont trouvés en meilleure situation ou en situation identique par rapport à des entreprises qui elles ne participent pas aux pôles donc le bilan est forcément assez contrasté très positif en matière de recherche et développement avec un impact très fort dans ce domaine de l'appartenance à un pôle plus mesuré voire parfois plus problématique sur d'autres aspects de l'économie des entreprises et de leurs résultats que ce soit leur chiffre d'affaires ou par exemple leur capacité à se rendre à l'exportation donc c'est un bilan équilibré mais qui est surtout très documenté à partir d'un travail de fourmis qui a été réalisé pour évaluer sur des bases quantitatives à peu près indiscutables parmi toutes les questions qui se posent il ya déjà celle de la cartographie de ces pôles en fonction de leur implantation de leur secteur d'activité et de leur taille donc ça ce sont des choses qui vont se discuter entre les pouvoirs publics qui sont responsables de ces questions essentiellement l'état et les régions il ya plusieurs écoles possibles donc nous montrons qu'il ya plusieurs objectifs possibles ou plusieurs solutions en fonction des objectifs il peut y avoir un objectif de spécialisation de regroupement ou au contraire d'une meilleure couverture il n'est pas évident qu'il faille passer de 71 pôles à 100 pôles ou de 71 pôles à 50 pôles ce que nous disons simplement c'est que les forces et les faiblesses des pôles de compétitivité sont illustratifs des forces et des faiblesses de l'économie française et en particulier de l'industrie française et que pour renforcer l'impact des pôles il faut peut-être se poser des questions de portée plus générale par exemple sur la qualité des produits sur notre système éducatif et la façon dont il prépare plus ou moins bien un certain nombre de carrières et métiers sur notre capacité à faire un peu plus de commerce international donc les réponses sont en partie à l'intérieur des pôles nous essayons de les détailler mais nous n'oublions pas que les pôles ne sont pas comme un oiseau sur la branche et interviennent dans un système un écosystème qui est beaucoup plus vaste